Sous-titrage Société Radio-Canada Plus de crème glacée, plus de camembert, rien que de céréales au régime sec ! Plus rien ne peut m'arrêter maintenant ! Ah 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 ! Quelque part au-dessus de la Méditerranée. Voulez-vous notre entrée italienne, monsieur ? Non, merci. Ça me donne de l'urticaire. Notre repas végétarien, alors ? Non, ça me donne des vapeurs. Puis-je alors vous recommander notre plat grec ? C'est délicieux ! Très bien, si vous insistez. Bon appétit ! Ça fait plaisir de vous voir, Spy Fox. Ah ! Capucine Jenny ! Voilà ce que j'appelle un vrai plateau télé. Bien. Hier, nos agents de renseignement ont découvert les bureaux et les usines des laitières réunies, abandonnées et vidées de tout leur lait. Les réserves mondiales de lait seront bientôt épuisées. L'idée même de manger sèche des céréales de petit déjeuner est assez dure à avaler. Oui, c'est le cas. Nous n'avons qu'un seul indice. De la feta et pas de la meilleure qualité. Nos agents ont pris cette photo dans le bureau de M. Prospère du Grand Pie, troisième du nom. Le président directeur général des laitières réunis. Exactement. Nous estimons qu'il possède de précieuses informations à propos de la crise laitière. La seule photo que nous ayons de lui se trouve dans votre purée. Trouver du Grand Pie est votre première priorité. Il ne devrait pas être trop difficile à trouver. Les échantillons de feta recueillis dans le bureau de Du Grand Pie nous ont permis de remonter jusqu'à l'île d'Acidophilos. Votre avion va survoler cette île d'un moment à l'autre. J'ai déjà installé le poste de commandement mobile où vous me retrouverez, ainsi que plus tard le professeur Quack. Le code d'entrée est dans votre biscuit de bonne aventure. Des questions ? Non, je suis en route. Bon, Capucine génie, terminée. Et là, voilà. Salut à tous, y'a à tous. C'est super canon, on s'y appelle ça et on se retrouve pour... Je n'aurais pas dû laisser mon parachute dans mon autre smoking. Peut-être qu'un de mes gadgets d'espions va pouvoir m'aider. Je me demande lequel choisir. Bon, on se retrouve donc non pas pour du Sam & Max, mais pour du Spy Fox. Ce jeu qui date de 2001. Spy Fox, un jeu... L'un de mes tout premiers jeux PC. Le sol a bien l'air de se rapprocher. Oh, mais c'est pas grave, tu vas mourir. Si vous avez trouvé ça impressionnant, vous auriez dû voir l'autre. Hmm, ainsi voilà la petite île grecque ensommeillée d'Acidophilos. J'ai dû arriver épouvantablement tôt, car tout a l'air d'être fermé. Je ferai mieux de retrouver Capucine génie au poste de commandement mobile. Bon, ça me montre ce que j'ai dans mon inventaire. Donc, le nom du jeu. Oui, donc Spy Fox, inspiré de... Inspiré de rien du tout. Voilà où je garde mes gâchés d'espions. C'est un jeu de... Voilà où je garde mes gâchés d'espions. Ah, c'est ta gueule. C'est un... C'est un point d'un clic de l'affogramme. Et comme vous le constatez, le jeu a extrêmement mal vieilli. Nous sommes en 2016. Le jeu date de 2001. C'est l'un de mes premiers jeux PC. C'est comme si c'est ce jeu qui m'a introduit au point d'un clic. Et donc, à la place de Sam & Max, en gros, vous allez avoir trois épisodes de Sam & Max. Voilà, vous avez eu le 1, le 2, le 3. Et là, vous aurez du Spy Fox, comme ça. On varie les pésiers. On est toujours dans le quart d'heure... Dans le quart d'heure... 555 09 45. Quelle chance que Capucine génie m'ait donné ce code d'entrée. Donc ça, c'est le connu. 555 09 45. Bon, on peut lui parler à vous. Hé, vous voulez voir mon tatouage ? Je suis passé des heures devant ce tocard. C'est votre maman qui doit être fière. Et tout comme Sam & Max, vous pouvez le constater, le jeu... ...regorge de petits trucs qui ne faut pas piquer. La porte est fermée. Le jeu me fait en fait le perso, Spy Fox, me fait penser à Fox de Star Fox. C'est assez marrant. Bon, c'est tous les deux des renards. Celui-là, en fait, c'est un mix, on peut dire ça, entre Fox et... Il est bien de bombe, hein ? Tu peux, à chaque fois, le voir, le mec, et trouver un autre tatouage. C'est comme dans Sam & Max, hein ? On sache que ce jeu est plus vieux, quoi. Il n'est pas plus vieux que Sam & Max. Eh ! Vous voulez voir mon tatouage ? Vous voulez voir mon tatouage ? Une fois que t'as trop cliqué sur sa tatouage, voilà ce qui arrive. Bon, le mot de page, je le connais plus. Je sais que c'est pas ça. Bureau des laitières réunis, bonjour. Notre équipe est un peu retenue en ce moment, alors nous reprendrons contact avec vous dès que nous aurons été secourus. Je ferais mieux d'essayer un autre numéro... 8. Allô ? Qui est à l'appareil ? Comment avez-vous eu ce numéro ? Ne me rappelez plus jamais. Ce n'était probablement pas le bon numéro. Salut, ici Gilbert. Je ne suis actuellement pas en mesure de répondre au téléphone, mais ne vous embêtez pas à laisser un message. J'ai des choses bien plus importantes à faire. Je ferais mieux de vérifier mon numéro. Euh... 55 07... 7. Je sais, je ne suis pas con à ce point. Bon, je ne fais plus le mot de passe. Ah oui, l'intelligence est super... 555 09 45. 555 09 45. OK. 555 09 47. J'ai pas de mémoire, j'ai pas de mémoire, j'ai pas la mémoire des chiffres. Et ça, ça ne m'aide pas. 555 09 45. 45. Wow. Il y a un numéro près. 09 45. Poste de commandement mobile de Spy Corp. Capucine, j'ai votre numéro. Maintenant, c'est un appel téléphonique de personne à personne. Heureuse que vous ayez pu nous rejoindre, Spy Fox. Salut, Capucine. C'est Capucine Jenny. Alors, que pensez-vous du nouveau poste de commandement mobile de Spy Corp ? Impressionnant. Déguiser ça en bateau à demi-enfoui dans la grande place était un coup de génie. Personne n'aurait pu le remarquer. C'est une idée du professeur Quack. Où est Quack ? Professeur Quack. Il sera bientôt là pour remplir le distributeur de gadgets d'espions. En attendant, il a expédié quelques trucs pour vous aider dans votre mission. Tant mieux, parce qu'un espion sans gadgets est comme un chariot de supermarché dont aucune roue ne grince. Plutôt pas mal. Maintenant, faites attention. C'est de l'argent grec. Ça s'appelle des drachmes. Vous devrez peut-être acheter quelques trucs sur cette île. Et ceci est une... Une brosse à dents. Elle pourra assurément me servir après le repas dans l'avion. Ne mettez pas ça dans la bouche. Ce n'est pas une brosse à dents normale. C'est une brosse à dents laser spéciale. Laissez-moi vous montrer comment elle marche. Vous tenez la brosse à dents laser, vous appliquez le gel laser gout menthe fraîche, vous appuyez sur le bouton et vous pouvez l'utiliser pour découper de l'acier, même très épais. Hum... Je suppose que c'est un moyen de combattre les carrés. Alors, avons-nous la moindre idée de l'endroit où est retenu Monsieur Dugrampi ? Pas encore de preuves formelles, mais vous pourriez aller jeter un oeil sur cette fabrique de fêtas située le long des docks. La fabrique de fêtas, hein ? Il me semblait bien subodorer quelque chose de suspect. Donc, on a un gadget, on a de l'argent grec, du Dédrak. Alors, attendez. Voici où je baie mes notes. J'utilise les bulles pour recueillir des informations. Voici où je baie mes notes. J'utilise les bulles pour recueillir des informations. C'est bon. Là, j'en ai remarqué, mais ça, c'est à l'envers. Je peux prendre l'astice Pumoni pour faire un petit tour. Désolé, Spy Fox. Quoique n'a pas eu l'occasion de réparer cet engin depuis que vous l'avez abîmé en vous échappant de l'île du méchant docteur peut-être. Méchant peut-être ? Alors, sachez que celui-là, je ne connais pas l'ordre chronologique du Spy Fox. Donc, je ne sais pas de qui il s'agit. Ah oui, c'est vrai. Ma montre Gadget Sun. Spy Fox au poste de commandement mobile. Un instant, s'il vous plaît. Ici Spy Fox. Salut Spy Fox. Souvenez-vous que vous pouvez me demander à tout moment de l'aide et des informations à l'aide de votre montre Gadget. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton du poste de commandement mobile. Bien compris. Spy Fox terminé. Bon, par contre, c'est vrai que la VF a donné envie de tout casser. La porte est fermée. Je suppose que ce restaurant ne sert pas de petit déjeuner. C'est un moment, tu te fais chier, tu peux t'amuser à cliquer pour tout ce que tu vois. Je n'ai pas grand-chose à dire, je quitte tout sur des trucs au pif. C'est une difficulté, je pense, que vous avez compris. C'est un peu mal. Cette brosse à dents laser rend perméable les portes en acier imperméable. C'est ce que j'appelle une belle pièce de bœuf. Aucun doute, c'est bien Monsieur du Grand Pie. Et il se balance au-dessus d'un bassin de piranhas. Maintenant la question est, comment vais-je faire pour faire descendre ce rhum steak de là ? Ce doit être le régulateur de température de ce bassin de piranhas. Curieux équipement pour une fabrique de fêtas. Le bassin de piranhas a l'air de devenir plus froid. Ça augmente la température du bassin de piranhas. Ce bassin de piranhas ne peut pas être plus chaud. Ces piranhas transpirent déjà autant qu'ils savent, si je peux m'exprimer ainsi. Piranhas. Je me demande quel est le rapport entre des poissons sud-américains capables de manger tout cru des créatures vivantes et la fabrication de fromage. J'ai l'impression qu'il ne s'agit pas d'une fabrique de fêtas ordinaires. Bien vu Sherlock. Bon, c'est pas très dur ce qu'il faut faire. Il suffit de mettre le truc au maximum. Ces bestioles ont l'air de ralentir. Des poissons dans la glace. Ça devrait les faire se tenir tranquilles. Au tour de Monsieur du Grand-Pi. Vous m'avez sauvé. Merci, Monsieur. Fox. Spy Fox. Un sauvetage de routine, vous savez. Maintenant, je dois vous amener à notre poste de commandement mobile pour un débriefing. Parfait. Il faut que je change de pantalon. Vous devez l'arrêter, Monsieur Fox. Oui, oui. Calmez-vous, Monsieur du Grand-Pi. Pourquoi ne pas raconter ce que vous est arrivé en commençant par le commencement ? Tout a commencé par une tranquille journée au bureau. Quand on a un poste aussi important que le mien, les journées se passent à signer des quantités de traites et à écrémer des tonnes de rapports. Oui, mais dans le milieu laitier, il faut rester affûté si l'on veut continuer à faire son beurre. Ainsi, quand les hommes de main de cabriolet ont fait irruption, je suis aussitôt passé à l'action. Oh, ils étaient des dizaines. Je les ai combattus de la corne et du sabot. Pomme, pomme, pomme. Mon corps entier est une arme. Mais soudain, j'ai senti une odeur répugnante. Une seule chose pouvait sentir aussi mauvais. De la feta. L'odeur était si épouvantable que je me suis presque évanoui, tirant profit de mon asphyxie passagère. Les hommes de cabriolet ont bondi sur moi. Ils m'ont emballé dans un sac noir et puant. Ils m'ont traîné jusqu'à la forteresse secrète de leur chef. C'était si humiliant être ainsi emballé comme un vulgaire morceau de bœuf. Mais avez-vous pu apprendre quoi que ce soit sur ce que mijote cabriolet ? Eh bien, grâce à l'intelligence boline qui fait ma fierté, le projet dément de cabriolet de devenir maître du monde utilise une couverture, une société écran. Nectar, odieux, grec. Son plan monstrueux comporte cinq phases. Un, capturer toutes les vaches laitières de la planète. Comme vous le savez, il y est déjà parvenu. Deux, il a construit une arme du jugement laitier dans sa forteresse secrète. Trois, il compte l'utiliser pour inonder le capitole de laitournée. Quatre, faire condamner les vaches laitières pour ce crime épouvantable. Cinq, mettre la main sur l'ensemble du monde laitier. Spy Fox, il faut que quelqu'un découvre cette forteresse secrète et désamorce l'arme du jugement laitier. Hum, hum, c'est inquiétant. Je dois découvrir cette forteresse secrète et désamorcer cette arme du jugement laitier. Oh, j'allais oublier. Pendant que cabriolet avait le dos tourné, j'ai mis la main sur le code secret qui permet de désamorcer l'arme du jugement laitier. Bravo ! Où est-il ? Hum, eh bien, j'ai été obligé d'avaler le code avant de le lire afin qu'on ne le découvre pas. Incroyable, non ? Je trouve cette histoire un peu dure à avaler. Nous devons trouver un moyen de jeter un oeil sur ce code. Quelqu'un doit découvrir cette forteresse secrète et arrêter cabriolet. Ah, je suis Wack. Bonjour, SpyFox. J'ai pris la liberté de charger certains de mes ingénieux et nouveaux gadgets pour espions dans les distributeurs. Vous devriez jeter un oeil, SpyFox. Il pourrait vous être utile. Il s'appelle Parler avec le Nuit. Du chewing-gum à rayon X. Comment cela fonctionne-t-il, professeur Quack ? Ah, c'est mon nouveau chewing-gum à rayon X amélioré. On va faire ça, mon françois. Je vais vous expliquer comment ça marche. Vous prenez la tablette, vous la placez devant un bouvidé quelconque, vous la déplacez, et vous pouvez voir tous les bidules qui se trouvent à l'intérieur de l'animal. Mais le plus génial, c'est qu'une fois l'examen terminé, vous pouvez mâcher le chewing-gum. Il est parfumé au bœuf. C'est très rafraîchissant. Vous savez, 4 dentistes sur 5 préfèrent utiliser le chewing-gum au rayon X lorsque leurs patients ont besoin d'une radio. Un canard doit manger beaucoup de fibres. Ah, il mange carrément le... Il mange carrément le... Le truc. Après, je me souviens plus trop de... Bon, on va faire ce que je sais déjà faire. Je me demande, mettre un super méchant derrière les barreaux est l'une des plus belles choses de la vie, sans exception. Bon, par contre, si je dois donner un des fois à ce jeu, c'est que... Ça prend un petit peu 20 ans. Maintenant, si cela ne vous dérange pas, monsieur le grand-pille, je vais utiliser ce chewing-gum à rayon X pour jeter un œil sur vos 4 estomacs. Ça ne va pas faire mal, n'est-ce pas ? Parce que l'idée même de douleur me donne des vertiges. En fait, le simple fait de prononcer le mot douleur me donne envie de... Professeur Quack, votre chewing-gum à rayon X fonctionne à la perfection. Je vois tout l'intérieur de monsieur du grand-pille. J'ai trouvé cette note. Je vais pouvoir désamorcer l'arme du jugement laitier grâce à cette diade. Il me suffit de la trouver, puis de découvrir où l'insérer. Sa pendule a l'air d'avoir besoin qu'on la remonte. quelqu'un qui a une clé en lui doit être également bourré de vices. Bon. Je ne sais pas en combien d'épisodes on va faire ce jeu. Ce jeu doit être extrêmement court. Je dois dire quoi ? Deux ou trois heures à tout casser ? Bon, les trucs, je ne me souviens plus de ce qu'il faut faire. Donc, bah... Ok, ça c'est la pause. Non, en fait, je vais juste regarder. On va s'arrêter là. Voilà. Je vais vous montrer... C'est le joyeux sous-marin. Une petite pause dans ma vie trépidante d'espions me fera le plus grand bien. Un jeu dans le jeu. Avec une musique. C'est plus le jeu. Ah oui, ça se joue. En fait, c'est juste que la sporecote. On va s'arrêter. j'ai jamais compris à ce qu'il fallait faire dans ce jeu en fait c'est juste du farm j'ai passé des heures sur ce truc de merde ouais bon vous avez vu à quoi ça ressemble c'est comme ça qu'on sauvegarde donc les gens on va ça à l'heure pour ce qu'il ya des païs forts je ne sais pas combien de temps il dure voilà je fais à la zone donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu on va se retrouver bientôt pour le deuxième ils ont les objets magiques qu'est ce que j'ai encore le swing d'homme que j'ai que quatre trucs fait c'est la merde moi je l'ai encore donc on verra les gadgets on verra s'il faut faire france le truc va se débloquer les des trucs qui vont débloquer donc on se retrouvera bientôt pour le prochain épisode d'ici là portez bien c'était super un peu plus